Salut à toi ! Oui, à toi ! C'est à toi que je parle ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Bessirius ! Un manga sauvage ! Rrrrrr ! Ça faisait pas très sauvage ça, hein ? Je vais te parler de deux gars, Finn et Zenon. Ces deux types sont ce qu'on appelle des bestiaries, ouais, des bestiaries, un bestiarius. C'est comme des stimuli à un stimulus, des annies à un a... Ah, non, ça marche pas pour celui-là. Bref, on est dans les années 70-90. Pas 1970-1990, non, 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 non ! 70-90, durant l'Antiquité, avec l'Empire romain et tout le bordel, tu sais-tu ? Mais sauf que là, t'as également des créatures légendaires, genre des dragons et compagnie. Et donc, que ce soit pour Finn ou Zenon, ce sont tous les deux de puissants guerriers enfermés dans les geôles romaines. Leur quotidien ? Se battre pour survivre. Ils gagnent, ils auront à manger et pourront continuer à se battre. Ils perdent ? Ben, ils crèvent. J'espère que tu vas désormais arrêter de te plaindre du fait que ta vie d'étudiant est trop dure pour toi, ok ? Enfin bon, ces deux mecs sont pas entièrement comme les autres prisonniers, puisque chacun d'eux a développé une forte amitié avec un monstre. Finn est pote avec Durandal, une vivern qui l'a entraîné depuis son plus jeune âge. Tandis que Zenon est pratiquement le frère de Talos, le fils du Minotaure. Et jusqu'où seraient prêts à aller ces fiers combattants pour récupérer leur liberté ? La réponse, c'est dans Bestirius. J'adore le style de Kakizaki Masasumi, qui a non seulement une identité très prononcée, mais qui est, en même temps, hyper fin et détaillé techniquement parlant. T'as un gros travail sur les dégradés et les ombres des visages, alliés à une grosse angularité des traits. Les cheveux sont magnifiquement réalisés avec pas mal de reflets, et je te parle même pas des armures et des monstres qui poutrent bien également. Et les décors... Wopopo ! C'est comme ça qu'on fait, hein ? C'est bien ça ? Wopopo ! Ah, un vrai Jones ! Ouais, t'as aussi un travail de dingue là-dessus, avec la combinaison du trait de folie du mangaka et de la beauté architecturale de l'Antiquité. Et ça fait réellement des merveilles. Tout ceci est ponctué de pas mal de textures, rappelant pas mal des toiles d'araignées caractéristiques de Kakizaki, et ça donne un aspect grunge et dark vraiment saisissant dans ce manga. Pour le Nemu, c'est solide. T'as que de la perpendicularité, mais c'est vraiment bien pensé. Une paire de cases impactantes, des compositions de cases soignées sans en faire des caisses. La réalisation souligne comme il se doit le talent de dessinateur du mangaka pour mon plus grand plaisir. Merci Akazé d'avoir édité ce titre en 2015, même si je vous remercie moins pour les onomatopées francisées. Pourtant, il y a eu du taf à ce niveau-là concernant la calligraphie. Mais j'aime pas. Si tu veux calquer les ono-jap, autant les garder, non ? Franchement, je comprendrai jamais. Moi, ce type nono-française avec un design jap, ça me fait sortir du récit. Bref, le papier est pas au summum niveau épaisseur, mais j'aime bien ce type de petit format. J'ai bien kiffé les pages couleur, en début et au milieu de volume, ainsi que le petit mot de l'auteur à la fin de ce volume 1. La cover est calquée sur la japonaise, et la fonte du titre est simple mais efficace. Niveau adaptation et impression, le taf est bon. Ah, et c'est cool d'avoir utilisé une police différente pour les paroles de Durandal. Ouais, c'est cool. J'adore Kakizaki Masasumi. En France, on a entendu parler de lui sur le merveilleux Rainbow, manga carcéral sur lequel il a bossé en compagnie du scénariste Abbé George. Après une édition un peu chaotique, la série fait en suspens pendant plusieurs mois, Kakizaki met en place plusieurs récits en solo. En France, on a eu droit à son one-shot horrifique Hideout, ainsi qu'à Green Blood, petite série typée western en 5 volumes. Aujourd'hui, son Bestiarius se termine en France en 7 volumes, et c'était là une belle occasion pour revenir sur ce manga qui m'a fait une belle impression. Déjà, je t'ai dit que graphiquement, le rendu était sublime, alors je reviens pas là-dessus. Mais l'histoire, elle aussi, est très sympa. Bon, assez simple au demeurant, mais n'empêche que... J'ai trouvé le mix entre l'aspect historique et mythologique plutôt pertinent. Les deux univers, certes proches, s'entremêlent comme il se doit et le rendu a une belle cohérence. Et comme l'ambiance dark et grunge est omniprésente, ça donne encore plus de cachet à l'histoire. Kakizaki met à nouveau en scène des prisonniers et sait excellemment bien faire ressortir l'isolement des cellules. En plus, il a le chic pour créer des personnages foncièrement mauvais, comme ce c*** de centurion au sextus là, ou cette c*** d'Ariana. Ouais, désolé de m'emporter, mais Kakizaki sait y faire avec les persos sadiques. Ils seront générateurs de dilemmes pour les héros de l'histoire qui devront choisir entre liberté et famille. Car ouais, Bestiarius, c'est pas que des gladiateurs en armure qui doivent péter la gueule de monstres chimériques. C'est avant tout une ode et un questionnement sur la famille avec un grand F. T'auras également une vision sur la profonde injustice de l'antiquité romaine et le rôle des esclaves dans cette société. En tout cas, si t'aimes les beaux dessins, si t'aimes le mix entre histoire et fantaisie, si t'aimes les drames, si t'as envie d'une aventure palpitante et épique, je t'encourage vivement à lire Bestiarius. Non mais... Et pour les conseils, faut déjà que tu te mettes à lire Rainbow, un super manga où il sera question de gamins en maison de redressement hardcore de chez Hardcore. Il y a une paire d'années, la bande animée avait fait un raconte-moi un manga sur ce titre. Alors tu peux le mater pour en savoir davantage. Après, il y a également un titre à connaître pour les fans d'antiquité, c'est Termae Romae. Et tu sais quoi ? On en parle dans un ancien mangado, alors là aussi tu peux mater ce que ça donne. Et pour le dernier conseil, et aussi et surtout parce que c'est une licence qui me plaît beaucoup, tu peux jouer à God of War et incarner Kratos, un spartiate hyper badass qui n'aura qu'une seule ambition, péter la gueule des dieux de l'Olympe. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Bestiarius. Je te laisse et... continue de suivre à la voix du manga. Hé toi, t'aimes bien les films de gladiateurs ? Allez, fais pas ton timide, bah. Merci. Merci.